Musique Donc pour la rentrée de Nolife, il y a principalement trois nouvelles émissions, trois nouvelles rubriques qui arrivent. Donc vous avez déjà vu Periscope tout à l'heure, l'émission conçue par Julien Pirou, qui a eu l'idée géniale de proposer à Nolife de faire des vraies news, des vraies news du monde réel, pour tous les geeks comme nous qui n'ont pas le temps de nous tenir au courant. Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui alors ? C'est le pilote d'une nouvelle émission pour Nolife, Periscope. Une émission inventée et présentée par Sir Pirou. C'est un JT, mais c'est un JT qui parle d'événements qui ne sont plus du tout d'actualité, puisque c'est un JT à la bourre en fait, et avec un ton décalé pour tous les geeks qui, comme moi, ne regardent absolument pas le journal télévisé, qui ne savent jamais ce qui se passe dans le reste du monde. Une chose amusante, c'est que M. Pirou, qui ne suivait pas du tout les infos, vu qu'il a eu l'idée de cette émission maintenant, est obligé de suivre les infos. Et c'est bien, quand même, parce que tu deviens adulte. Voilà. Le chemin est encore là. Pourquoi ce qu'il se passe là ? Que mon coude n'aille pas dans la zone noire. Ah oui, si ton coude va dans la zone noire, il se passe quoi ? Il n'a plus de coude. Les marchés pour ces européens sont en baisse. Et oui, l'économie de marché, c'est vraiment trop long. Ensuite, il y a donc Debug Mode, l'émission que vous êtes en train de voir. Ce ne sera pas vraiment une émission à 100% making-of, comme on pourrait imaginer avec seulement les dessous de la chaîne. C'est aussi une émission qui nous permet aussi de communiquer avec vous, de vous expliquer ce qu'on est en train de faire et pourquoi on fait comme ça. Ce sera toutes les deux semaines et ça remplace BDblogger, puisque BDblogger s'arrête parce que l'équipe qui faisait BDblogger fait maintenant la Flanders Company, donc le nouveau shortcom qui passe tous les vendredis à la place de Nerds. Ce qui fait un bon super-héros. Ce n'est ni le costume, ni le super-pouvoir, mais des ennemis top qualité. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Des plans de conquête du monde ambitieux, des dégâts collatéraux dignes des frappes de l'OTAN et une classe qui n'a rien à envier à Michael Jackson. Prêt à devenir un winner du mal, alors bienvenue à la Flanders Company. Ensuite, on a donc Complete Mania. Complete Mania, c'est... En fait, à la base, c'est comme ça qu'on appelle les gamers japonais, enfin les gamers tout court, qui adorent finir les jeux à 100%, avoir tous les Pokémon, mettre tous ses persos au niveau maximum, bref, tout ce genre de choses. Et nous, sur No Life, on a choisi ce nom-là pour faire une rubrique où on passe tous les clips d'un artiste, tous les clips qui sont disponibles sur No Life. Et donc ce soir, à 23h, ce sera le Complete Mania de Anna Tsuchiya. Mais là, on a quasiment, pour Anna Tsuchiya, je crois qu'à un clip ou deux près, on a quasiment la totale de ce qu'elle a fait. Pour la rentrée, on a aussi une très bonne série de documentaires sur le Grandeur Nature, réalisé par Jean-Max Petot, 5 fois 26 minutes, qui vont être diffusées un lundi sur deux après 120%. Donc le premier va passer là, juste après 120%. Donc, je pense que vous savez ce que c'est que le Grandeur Nature. Là, c'est vraiment bien, parce que même moi, une fois j'en ai fait un, j'ai fait pas mal de jeux de rôle, mais même moi, j'étais quand même très intéressé de voir comment ils organisaient, comment ils géraient, la mort d'un perso, les sous dans le jeu, tout ça. Tout est expliqué en détail et c'est plutôt bien fait. Ils se nomment Rôliste ou Géniste. Ils sont 20 000 joueurs en France, 400 000 en Europe et plus de 200 jeux sont organisés pour eux en France par une centaine d'associations. Alors, je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui se demandent quelle série, quel dessin animé vont passer sur nos lives là en début d'année. Donc là, on a passé El Gris et Berserk, Berserk continue. Et à la place d'El Gris, il va y avoir du City Hunter. Alors, du City Hunter, c'est une longue série. Donc là, il y aura les deux dernières saisons, c'est-à-dire City Hunter 3 et City Hunter 91 qui vont passer sur nos lives. Donc, première diffusion le mardi 22 à 19h30. Donc voilà, c'est une diffusion pour la première fois en France en version originale, sous-titrée, non censurée. Bref, la version par excellence. Et on est très heureux de pouvoir passer cette série quand même assez culte. Pouf, alors comment commencer ça ? Je ne sais pas. Je profite des debug modes pour parler un peu de nerds parce que c'est un peu le truc qui me tient à cœur quand même sur No Life. On prend un peu plus de temps pour faire un nerds que pour faire des minutes pour parler d'eux ou des minutes du geek. Et nerds, ça marche bien. Et ça, c'est grâce à vous. Et c'est pour ça qu'on continue la saison. Et vous verrez, dans la saison 2 qui va arriver le 4 avril sur No Life, il va y avoir des surprises, surtout dans les deux premiers épisodes. Et puis, on essaie de préparer plein de petites surprises pour tous les autres épisodes. Mais ça, vous le verrez le 4 avril. Et en attendant, M. Alex Pilote a accepté de rediffuser toute la saison 1 de Nerds et toute la saison 2. Comme ça, le 4 avril, le jour du 4 avril, le jour de la rediffusion des nouveaux épisodes, vous aurez l'épisode 13 de la saison 2 qui sera diffusé juste avant. Comme ça, vous pourrez reprendre le fil de la série tranquillement. Et il y aura 3 épisodes de la saison 1 qui sera diffusé tous les week-ends le samedi pendant les rediffus du week-end et le dimanche. Et puis, le dimanche à 21h40. Voilà. Et puis, oui, je voulais vous remercier parce qu'on a fait une séance de dédicace il y a quelques mois maintenant à la FNAC à la FNAC Défense. Et puis, vu qu'on avait déjà fait une séance de dédicace avant la TVJapanExpo, on s'est dit qu'il n'y aurait personne. Et vu que c'était la FNAC qui est organisée, on a eu un peu peur. On s'est dit on va avoir l'air de clampin assis derrière un bureau avec personne qui vient nous voir. Et ça a été la surprise totale. Ça a été la surprise totale pour les gens de la FNAC, pour les gens qui organisaient et pour nous aussi puisqu'on s'était dit s'il y a 20 personnes, on est content. S'il y a 20 personnes, on est content. Et on a eu 200 personnes qui sont passées. On est resté plus de deux heures derrière le bureau à parler avec les gens, à dédicacer, dédicacer. Et quand les dédicaces étaient finis, on nous demandait d'enregistrer les répondeurs téléphoniques. Je faisais la voix de Régis Robert qui est « Parle après le but sonore, il faut que tu rappelles ! » Des trucs comme ça, c'était vraiment génial. C'est vrai ? Non. Casse-toi. Casse-toi, il ne revient pas. Il ne s'est pas lavé. Voilà, donc Debug Mode, si vous avez bien compris, ce sera toutes les deux semaines. Ça reviendra donc dans deux semaines. Et la semaine suivante, c'est Hidden Palace avec Dr Lacave. Voilà.